aujourd'hui en fait il est question pour moi clairement de te parler d'un individu qui pour ma part a clairement marqué son histoire notamment par son histoire qui est complètement atypique mais également de parler en fait de quelqu'un qui est clairement rentré dans l'histoire du moins dans la grande porte et aujourd'hui en fait je vais te parler d'un influenceur américain le truc c'est que si tu es dans le site si tu regardes un peu bien le youtube afro et que tu comprends l'anglais bien évidemment tu as certainement connu entendu parler de ce monsieur en fait il s'appelle kevin samuel alors ce qui me marque ce qui m'a marqué avec ce monsieur c'est quoi c'est à dire que c'est quelqu'un en fait qui avait un assez franc parler notamment dans son contenu youtube dans sa chaîne youtube c'est à dire que lui en fait son son sa niche en fait c'était de parler des problèmes relationnels des affaires de la communauté noire notamment la communauté afro américaine c'est à dire ce qu'il faisait c'est quoi c'est à dire il avait ce ce don là il faut le dire comme ça de savoir illustrer les problèmes c'est à dire que il il initiait les débats autour des problèmes de la communauté noire américaine notamment au niveau des relations pourquoi est ce que les femmes noires américaines ne n'arrivaient pas à se trouver des hommes qu'elles gardent c'est à dire notamment au niveau du mariage au niveau des relations et surtout la chose la plus choquante également avec lui c'est que il parlait du fait que là la casu on va dire il ya une bonne majorité de femmes américaines qui sont en fait obèses et du coup le truc c'est que lui dans son dans son raisonnement il disait en fait que si les femmes notamment les noires américaines veulent le veulent connaître mieux dans la vie veulent aller plus loin dans la vie ou encore veulent des personnes qui lurent avec elle mais faut au moins aussi que ces dernières là comprennent également la nécessité pour elle de savoir aussi prendre soin de leur physique et du coup clairement sacré la polémique dans les dans les ménages américains par rapport au fait que non mais comment voilà quelqu'un qui sont de je ne sais où qui va clairement venir dire aux femmes ce qu'elle doit faire et comment est-ce qu'elle doit ressembler ce genre de choses mais vous savez le truc c'est qu'on va d'abord marquer une pause et on va parler de qui il était d'abord c'est à dire c'était qui kevin samuel le truc c'est que moi ce que je réalise c'est que c'est simplement un gars qui a souffert parce qu'il va on va dire ça comme ça parce que à 21 ans lorsqu'il naît c'est à dire que déjà il n'a pas il n'a pas connu son père il était enfant unique comme moi et du coup c'est quelqu'un qui a on va dire ça comment c'est quelqu'un qui a qui a été diagnostiqué tôt à 21 ans d'un cancer et le truc c'est que il a essayé de s'en sortir la vie n'a pas toujours été facile pour lui mais il a tout fait pour s'en sortir il a essayé de trouver des solutions à sa vie et du coup quand il va se lancer dans les réseaux sociaux il vient avec une niche que les en fait ce qui est d'abord étonnant c'est que il vient avec une niche en fait que les gens pensent mais les gens ont peur de parler c'est à dire son franc parler va être son 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 on va dire que c'est sa pierre angulaire et il va venir en fait discuter des débats là où les en fait les ce sont les sujets qui choquent dans la culture américaine et ce qui est intéressant avec lui en fait c'est que son message n'a pas seulement touché les américains parce que le truc c'est que les gens vont penser en fait que c'est juste un américain voilà il parle des problèmes des américains mais à la fin de la journée en fait chaque personne s'est retrouvée dans son dans son message quoi c'est à dire voilà pourquoi lorsqu'il faisait des émissions lorsqu'il faisait des shows en fait la majeure partie des personnes se retrouvaient dans son contenu parce que à la fin de la journée nous sommes juste des êtres humains c'est juste que avec des avec des points de vue parfois opposés mais nous sommes tous des êtres humains on a tous les mêmes problèmes c'est à dire que aujourd'hui même dans les réseaux sociaux ce qui se passe c'est que pour lui rendre hommage en fait on réalise même que c'est à dire les 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 indiens sont en train de parler de lui en avec leur avec leur langue hindoue les on va dire quoi les les africains sont en train de parler de lui en français comme ce que je suis en train de faire là bien évidemment parce que et même c'est à dire les gens qui sont partout qui ne sont pas seulement des américains bien qu'ils vivent aux états unis en fait écouter son message parce que clairement c'est quelqu'un qui faisait l'unanimité en fait c'est à dire que il rassembler les gens sur des thèmes que c'est à dire que les gens les gens avaient même peur d'exposer et c'est là où je réalise en fait que quelque part nous les gens qui se disent coach en relation sont hypocrites en fait sont hypocrites parce que lui il avait développé une certaine approche qui faisait en forte qui faisait en sorte que il disait en fait il disait c'est ce qu'il disait clairement aux gens c'est que tu ne peux pas vouloir ce que tu n'es pas en fait c'est à dire si toi tu es grosse tu ne prends pas soin de toi tu es toujours en train de manger n'importe comment faire n'importe quoi c'est pas toi qui va dire en fait que tu veux un mec avec une tablette de chocolat en fait c'est à dire tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu n'es pas c'est à dire tu ne prends pas soin de toi physiquement mais c'est toi qui veut une femme qui a voilà qui est en forme de guitare qui est belle comme pas possible mais en fait lui il avait cette en fait ce franc parler de dire ça aux gens en fait et c'est ce qu'on voit beaucoup malheureusement qu'on ne voit pas dans nos soi-disant coach qui disait son coach en relation on ne voit pas ça en fait parce que simplement ce que eux ils cherchent c'est quoi gagner un peu d'argent dire aux gens ce que les gens veulent comprendre et puis c'est tout en fait mais le truc c'est que il est mort on a déclaré officiellement son décès vendredi passé et ça a été la ruée dans les réseaux sociaux enfin quand je parle des réseaux sociaux je parle des américains parce que c'est à dire on réalise qu'on réalise en fait que il y avait une catégorie de personnes qui n'aimaient pas son contenu et cette catégorie de personnes qui n'aimaient pas son contenu ce n'ont pas en fait ne sont pas ne sont pas privés pour clairement dire qu'ils étaient contents du fait qu'il était mort en fait parce que je réalise que peut-être son contenu en fait c'était une espèce de souffrance pour ces dames là justement qui célèbre aujourd'hui son décès dans les réseaux sociaux et moi ça m'amène à réfléchir dans le sens là où en tant qu'être humain bien évidemment ça m'amène à réfléchir dans le sens là où en fait nous les noirs nous les noirs on a un sérieux problème oui on a un sérieux problème les noirs c'est à dire vous savez le noir à ce côté là là où en même temps c'est quelqu'un qui est connecté au divin c'est à dire au niveau de la spiritualité quand il s'agit de d'ouverture d'esprit quand il s'agit de d'être en contact permanent avec le divin le noir à cette faculté là en fait mais en même temps aussi le noir à aussi cette cette capacité de faire en sorte que s'il veut détruire son frère en fait il le fait tellement bien est ce que vous voyez la différence c'est à dire en même temps tu as cette capacité du dieu nous a mis la capacité d'être en totale connexion avec lui c'est à dire si on décide de trouver si on décide de suivre les bonnes voies mais en même temps aussi en nous également on a ce côté là où si on décide de détruire nos frères on le fait à la perfection est ce que vous voyez ça en fait et moi c'est à dire quand on regarde un peu dans les réseaux ce qu'ils se disent c'est à dire que en fait on est arrivé à quel moment là où on célèbre le décès de quelqu'un c'est à dire on est arrivé à quel moment là où est ce que si tu n'es pas d'accord avec le contenu de quelqu'un parce que tu entends qu'il est décédé en fait on célèbre ça on est content qu'est ce qui nous est arrivé au genre humain qu'est ce qui ne va pas en fait le truc c'est que ceux qui s'élèvent sont décès bien évidemment c'est triste pour eux c'est comme si la vie les appartenait mais l'évidence c'est que son message a traversé même les états unis en fait parce que si aujourd'hui il ya des gens qui écoutaient son message qu'ils se sont revus et ont revu leur ménage ils ont ils ont revu leur mariage ils ont revu leur façon de se comporter avec leurs femmes et les hommes et les femmes avec leurs hommes ça veut donc dire qu'en fait son message a été universel et son message a été compris en fait et moi je pense qu'à un moment donné c'est ce genre de personnes qu'on a besoin en fait les personnes qui sont capables de faire en sorte que lorsqu'ils ont un message il traverse le temps et il traverse les les cultures en fait et c'est la raison pour laquelle la dernière fois dans un direct je disais que chaque personne vient sur terre avec une lettre je répète chaque personne vient sur terre avec une lettre le truc c'est que lui il avait délivré son message les gens n'ont pas aimé le messager mais avec le temps les gens ont compris son message et souvent ça va t'arriver là où en fait parfois tu vas te mettre dans une position là où pour délivrer ton message on va te détester toi le messager en fait mais si tu as quelque chose que tu dois délivrer au monde et que tu as un désir dans ton coeur que tu veux faire passer ce message là prend le risque qu'on te déteste prend le risque qu'on t'insulte et qu'on te dit que tu es quelqu'un de je sais pas moi tu es quelqu'un de négatif au moins tu auras au moins à la fin de la journée tu auras délivré ton message et je pense qu'il a fait sa part nul n'est parfait il ya eu des choses qu'on aurait pu le reprocher mais au moins la chose qu'on peut au moins le féliciter et que je pense que on va se souvenir de lui de lui par rapport à son message c'est au moins son franc parler et surtout la préoccupation du faire en sorte que les noirs peut faire mieux dans la vie parce que oui c'est ce qu'il a apporté en fait la nécessité du fait que tu peux faire mieux dans la vie peu importe les les difficultés que tu peux avoir you can do bear dans tous les cas les amis je veux pas que cette vidéo soit trop long parce qu'en même temps aussi je veux pas être émotif parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup influencé c'est quelqu'un que je suivais beaucoup et l'annonce de son décès ne m'a clairement pas laissé indifférent dans tous les cas voilà quoi c'est je voulais vraiment partager ça avec vous et surtout si vous voulez savoir qu'il est allez simplement sur youtube vous t'avez vous tapez kevin espace samuel avec s si vous écoutez l'anglais vous allez écouter son message c'est juste quelqu'un d'extraordinaire c'est à dire son franc parler juste pas possible c'est à dire que en fait en l'écoutant tu réalises peut-être quelque part que si tu es en train de te comporter d'une certaine façon tu peux faire mieux en fait dans tous les cas abonnez-vous à la chaîne partager la vidéo autour de vous laisser un like laisser un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine